Le site de la Fondation Edith Ramb Chers amis de la Fondation Edith Ramb, bonjour et bienvenue en ce mois d'août 2020 pour une petite parenthèse. Je voudrais aujourd'hui vous parler de notre site annexe à celui de la Fondation, en somme un sous-domaine, concernant la dynastie d'Habsburg. Ce site a été mis en ligne en novembre 2018, mais comme vous le savez, il faut beaucoup de mois pour qu'il soit répertorié. Depuis le début de l'année, vous avez été plus de 6 000 personnes à vous rendre sur ce site. A mon connaissance, il est un des plus complets concernant cette dynastie, cette fabuleuse histoire, ce destin exceptionnel que représente la famille des Habsburg. Nous avons voulu un site complet, intéressant. Nous l'avons voulu avec des documents, des images inédites, notamment les albums de photos de Marie-Valérie, l'une des filles de l'impératrice Sissi, qui avait été réalisée sous forme de lithographie à l'occasion des 80 ans de l'empereur François-Joseph. Sur ce site, vous y découvrirez, bien entendu, toute la généalogie depuis les premiers Habsburgs, les membres fondateurs de la dynastie, je devrais dire, jusqu'aux descendants d'aujourd'hui. Mais pas seulement. Vous y découvrirez des lieux exceptionnels, les châteaux, qui sont aujourd'hui pour la plupart des musées, ou bien les premières ruines, je dirais, des premiers fermiers Habsbourgeois, car on peut dire que c'était une famille fermière au début, avant qu'ils prennent leur titre de noblesse et qu'ils deviennent les seigneurs de toute l'Europe. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce site, je vous invite à vous y rendre, vous y verrez défiler sur cette vidéo l'adresse, naturellement, et nous soumettre vos idées. Vous pouvez, vous aussi, avoir des documents exceptionnels, vous pouvez avoir des photos inédites, des articles, que sais-je encore, et bien, si vous voulez qu'ils paraissent sur ce site, vous nous les envoyez, là aussi, à l'adresse mail qui va apparaître sur cette vidéo, et nous nous ferons une joie, d'abord, de les étudier, de les consulter, et puis de les mettre en ligne, s'il y a, évidemment, intérêt à les mettre en ligne. Durant la période du mois d'octobre et du mois de novembre, nous allons nous efforcer de continuer à alimenter ce site, de donner davantage d'informations, afin qu'ils continuent à vivre avec autant d'intérêt pour tout un chacun à y découvrir de nouveaux articles. Je voulais également vous parler que de larges pages sont consacrées aux figures emblématiques de cette dynastie, de celles et ceux qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué, je dirais, le destin de l'Europe, et nous trouvons, bien entendu, beaucoup de réponses à des questions qui nous sont posées à travers notre siècle que nous vivons. Il faut souvent se référer à l'histoire pour en connaître les tenants et les aboutissants. Voilà, je vous retrouverai au mois de septembre, où je vous parlerai de nos concerts futurs, notamment concernant la nouvelle année 2021, puisque cette année 2020 a été un petit peu mise entre parenthèses avec cette histoire de virus. Et puis, je vais vous laisser en compagnie de Marie-Sophie Espieux, qui va vous conter une page de l'un des grands compositeurs de musique du monde. Voilà, belle soirée à toutes et à tous. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Monteverdi à nouveau. Nous avons abordé son parcours musical et personnel le mois dernier. Je vous propose à présent de découvrir les trois œuvres opératiques qui nous sont parvenues du maître. Alors évidemment, si vous n'avez pas écouté la première conférence, je vous conseille de la découvrir, cela vous aidera. Mais il y a également la causerie sur la naissance de l'opéra qui vous sera certainement d'une grande aide pour mieux comprendre la causerie de ce jour. Je vous laisse découvrir dans l'ordre que vous voulez. En tout cas, sachez que ce sera une aide précieuse pour vous pour découvrir notre thème d'aujourd'hui. La façon dont nous allons traiter ce sujet se fera en trois points. Nous commencerons par les différents apports musicaux qu'a reçus Monteverdi avant d'écrire son premier opéra. Puis nous parlerons des trois opéras qui nous sont parvenus et nous finirons sur les traits de caractère qui nous ont semblé essentiels pour que Monteverdi réussisse à accomplir, à mettre en œuvre ces trois opéras qui nous sont parvenus. Alors, tout d'abord, les apports musicaux. Le premier, c'est celui que Monteverdi a reçu de son professeur, le maître de chapelle de Crémone, Marc-Antoine Ingenierie. Marc-Antoine Ingenierie lui a enseigné le chant, la viol et le contrepoint. Le contrepoint, il a reçu lui-même de l'école franco-flamande qui a porté à son apogée la polyphonie et le contrepoint, un apogée de raffinement qui fait que Marc-Antoine Ingenierie était un très grand contrepointiste et que Monteverdi, à sa suite, le sera également. Avant d'écrire Orphée, dans lequel on va découvrir des œuvres solistes, Monteverdi n'avait écrit que de façon polyphonique, que ce soit des œuvres profanes ou sacrées. Le deuxième apport que reçoit Monteverdi est un apport par l'expérience. C'est lorsqu'il arrive à la cour de Manteau. À ce moment-là, il découvre de la musique tous les jours. Il en compose et il est en contact avec de grands compositeurs tels que Jacques de Vertes, qui était maître de la chapelle et de la chambre du duc, qui était un éminent contrapintiste et madrigaliste. Et puis, il y a également Orazio Vecchi, qui était un grand madrigaliste et qui écrivait des madrigaux dramatiques, qui étaient donc des madrigaux sur des trames littéraires. Enfin, le dernier rapport, c'est celui des théories qui émergent au début du XVIIe et dont Monteverdi entend parler à la cour de Manteau. Quand je pense à cette théorie, je pense évidemment en particulier à celle de la Camerata Bardi, qui à cette époque-là, cherche à retrouver l'idéal antique de la musique au service du texte et qui va donc reléguer le madrigal polyphonique au rang d'ancienne pratique pour mettre à l'honneur la voix soliste et avoir comme nouvelle pratique le madrigal monodique. Monteverdi savait aussi que la Camerata Bardi s'était scindée en deux parties, avec d'un côté ceux qui, comme Giulio Caccini, considéraient qu'on pouvait un petit peu s'éloigner du texte en ornementant, en mettant des fioritures afin que la voix porte également du sens par l'émotion. Et puis ceux, comme Giacomo Péry, qui préféraient garder la stricte observance de l'humilité de la musique face au texte en gardant une musique extrêmement proche du texte pour que ce soit lui qui soit à l'honneur. Monteverdi, lorsqu'il va écrire son premier opéra, l'Orphéo va faire un coup de maître. Alors tout d'abord, on peut dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir retrouvé cette œuvre puisque plus de la moitié des œuvres de Monteverdi, des œuvres opératiques, ont disparu et on est heureux que ce coup de maître, qui est le premier opéra de Monteverdi, nous soit parvenu. Alors pourquoi un chef d'œuvre avec cet Orphéo ? Tout simplement parce qu'on comprend tout de suite que Monteverdi n'est pas l'homme d'une école, qu'il n'est pas l'homme d'une esthétique, mais qu'il est un musicien au service du drame. Avec Orphéo, Monteverdi va prendre tout son art, tous les matériaux musicaux à sa disposition pour servir le drame. On va donc voir des pièces composées dans ce que l'on appelle à l'époque l'ancienne pratique, donc ça veut dire des madrigaux polyphoniques. Ces madrigaux polyphoniques vont servir par exemple pour écrire pour les chœurs, les chœurs des esprits, les chœurs des bergers qui, comme dans les chœurs de la tragédie grecque, vont servir à commenter l'action. Je vous laisse tout de suite découvrir le chant des bergers qui se réjouissent du mariage d'Orphéoridis pour que vous découvriez le madrigal polyphonique dans cet Orphéo. Sous-titrage ST' 501 A côté de ce traitement du madrigal polyphonique, on a également des madrigaux polyphoniques concertati, ça veut dire des madrigaux polyphoniques dans lesquels les personnages concertent. Vous savez, Concertar vient de dialoguer, parler, et donc on va avoir également ce traitement du madrigal qui va servir au dialogue des personnages. Et on va avoir le premier duo de l'histoire de l'opéra qui va apparaître avec un madrigal concertati au dernier acte de l'Orphéo. C'est lorsque Orphée et Apollon se retrouvent et qu'Apollon vient chercher son fils pour l'amener au ciel. A côté de ces madrigaux, dont nous avons dit qu'ils appartenaient à ce que l'on appelle à cette époque-là l'ancienne pratique, Monteverdi va mettre en œuvre pour la première fois le chant soliste dans son œuvre. Il va y avoir également une grande variété dans cette façon de traiter le chant soliste puisqu'on va avoir des chants traités de façon populaire, écrits sous forme de canzonetta qui vont être utiles pour les chants des bergers et puis parfois même pour Orphéo. On va avoir également des chants solistes écrits dans un style plus savant qui va être celui du madrigal monodique et donc là, tout droit hérité des nouvelles théories de la Camerata Bardi. Ce madrigal monodique va être traité de deux façons, soit de façon simple, soit de façon ornée. Monteverdi, à ce moment-là en 1607, considère que le chant simple est le chant des hommes et que le chant orné est celui des dieux. On va donc avoir Orphée qui lorsqu'il s'exprime en tant qu'homme chante de façon simple et puis lorsqu'il doit parler en tant que dieu chante de façon ornée. Et je vous fais tout de suite écouter Orphée qui essaie d'endormir Caron pour passer le Styx et qui donc met tout son art en œuvre pour endormir le passeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, après ce madrigal monodique, on va découvrir le Recitar Tantando, la récitation chantée. Mais alors là, aucune trace de lassitude dans l'œuvre puisque cette récitation chantée alterne avec madrigo monodique orné, madrigo monodique simple, canzonetta, madrigo polyphonique pour le traitement des chœurs, madrigo polyphonique pour le traitement des dialogues. Et on voit donc Monteverdi mettre en œuvre toute une palette de matériaux pour servir le drame. Nous ne nous étonnerons pas sur l'œuvre d'Alessandro Strigio qui a écrit le livret de l'Orfeo, mais il est évident que la réussite du livret a été déterminante dans la réussite de l'œuvre puisque le livret qui est à ses débuts, au début du XVIIe siècle, est un genre hybride, genre littéraire au service de la musique qui doit donc tout dire mais en même temps ne pas entraver l'action. Ce que l'on découvre avec cet Orfeo de Monteverdi, c'est ce que Pascal exprimera quelques années plus tard. Il ne suffit pas qu'une chose soit belle, il faut qu'elle soit propre au sujet, qu'il n'y ait rien de trop ni rien de manque. Eh bien, Monteverdi et Strigio l'ont sublimé dans leur œuvre. La deuxième œuvre opératique qui nous soit parvenue de Monteverdi est le retour d'Ulysse dans sa patrie. Et alors là, on change tout à fait d'époque même si on est dans un même parcours musical puisqu'on est en 1641. À ce moment-là, cela fait déjà des années que l'on compose des opéras à Venise où Monteverdi vit en sa nouvelle qualité de maître de la chapelle de la basilique Saint-Marc. Cela fait également 4 ans que les opéras sont ouverts au public à Venise avec tout ce que cela implique de développement du genre. Ce qu'il y a de nouveau dans ce retour d'Ulysse dans sa patrie, c'est que l'on a donc changé d'époque. On est entré dans l'ère baroque. L'Orphéo était vraiment la fin de l'époque de la Renaissance. Et dans l'Ulysse, on va voir les thèmes baroques qui se développent. Vous savez, les thèmes de l'illusion, le thème du mélange des genres. On va voir par exemple des personnages éminemment dramatiques comme Pénélope et Ulysse être mélangés à des personnages de bouffons comme Hiro, le serviteur des prétendants. On va voir également le vrai et l'illusion du vrai avec le déguisement qui apparaît puisque Ulysse arrive déguisé en mendiant, Athéna arrive déguisé en berger. Et donc, cette oeuvre-là de Monteverdi nous fait comprendre que l'on a changé d'époque. On est maintenant en plein coeur du baroque. Enfin, dernière oeuvre de notre triptyque, Le couronnement de Popée, écrite en 1643, considérée comme l'oeuvre la plus réaliste de Monteverdi des oeuvres opératiques, évidemment, et malheureusement, la plus contestée en ce qui concerne la paternité puisqu'on conteste le fait que Monteverdi ait écrit lui-même certains passages. On ne va pas rentrer dans la querelle musicologique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certainement eu dans Le couronnement de Popée une oeuvre d'atelier comme cela était extrêmement courant à l'époque dans tous les domaines. On retiendra du couronnement de Popée que c'est une oeuvre sur un thème historique. Elle retrace la répudiation d'Octavie l'impératrice par Néron qui lui préfère son amante Popée et cette histoire est tirée des annales de Tacite. Ici, plus qu'avant, Monteverdi va se mettre au service du drame en rejetant toutes les classifications, toutes les barrières. Si avec Orphée, on avait une distinction entre le chant orné des dieux et le chant simple des hommes, ici, il n'y a plus place pour cette distinction. Le chant orné va devenir véritablement le chant de l'âme. Il va exprimer la douleur, la colère, la jalousie, l'envie, l'introspection même. Donc, on voit disparaître cette classification vraiment pour que le chant soit purement au service du drame. Ce que l'on va découvrir aussi, c'est une très grande variété dans la façon de traiter les ariens. Avec Orphée, c'est la première fois que Monteverdi écrit pour la voix soliste. Avec le couronnement de Popée, il est en fin de carrière, à un an de la mort d'ailleurs. Et Monteverdi va déployer une très grande variété dans le traitement des passions dont nous avons parlé déjà jalousie, introspection, joie, amour. Et on est donc, on voit qu'on est au début de la classification que l'on va connaître au baroque qui va connaître toute cette typologie d'aria, di tempesta, di gelosia, di... Voilà. Et pour n'en citer que deux. À nouveau, avec ce livret, on découvre que Monteverdi a été aidé par une très, une plume extrêmement habile, la plume de Buzanello, qui va mettre en perspective tous les personnages de ce couronnement de Popée. Nous n'avons pas une vision monolithique de chaque personnage, mais il va nous les montrer sous des aspects extrêmement différents. Par exemple, Popée va être montrée tour à tour, folle d'amour, avide de pouvoir, puis dormant dans les bras de sa nourrice. Et avec cette différence de traitement du personnage, on se retrouve comme face au grand spectacle du monde, en se disant que l'humanité est extrêmement blessée et qu'elle n'est en tout cas pas le résultat d'une vision manichéenne du bien et du mal. A présent, je voudrais vous parler des traits de caractère qui me semblent essentiels pour Monteverdi pour l'accomplissement de cette grande oeuvre. Le premier, c'est que Monteverdi est absolument conscient qu'il fait du travail qu'il fait et de son talent. Par exemple, lorsque dans le madrigal polyphonique, le combat de Tancred et Chlorind, il écrira dans le style concitato, le style agité, il dira « J'ai tenu à faire savoir que sont venus de moi les recherches premières et les premiers essais dans ce genre si nécessaire à l'art musical, faute duquel on peut affirmer qu'il était resté imparfait jusqu'à présent puisqu'il ne possédait que deux genres à savoir le doux et le modéré. Monteverdi est donc conscient qu'il est en pleine possession de ses capacités. Le deuxième point de caractère qui me semble fondamental, c'est qu'il se désintéresse pour la critique et ça, on le voit dans la guerre que lui a menée Arthusi pendant des années ce grand théoricien de la musique qui s'est ingénie avec autant d'art que d'ironie à critiquer les travaux de Monteverdi. Ce dernier ne lui répondra pas bien que son frère Jules César le défende et Monteverdi dira seulement que son travail en qualité de maître de la chapelle de la chambre du dupe de Mentoux ne lui permettait pas de répondre et qu'il écrirait une théorie pour exprimer son avis sur l'art. Ce qu'il explique en substance c'est que le travail, la musique s'opposent au verbiage et qu'il préfère sublimer ses théories dans son art plutôt que dans la dispute. Pour finir nous le dirons une dernière fois ce qui a été fondamental pour l'accomplissement de cette grande oeuvre c'est que Monteverdi à cette charnière entre la renaissance et le baroque ne s'est jamais positionné comme l'homme d'une école comme l'homme d'une esthétique comme l'homme d'un combat. Monteverdi s'est juste présenté comme l'homme au service du drame il a mis tout son talent tout son art au service de ses personnages et puis au service du public face auquel il a présenté la musique comme la grande ambassadrice des sentiments humains. Nous avons terminé pour ce sujet je suis vraiment très heureuse d'avoir pu vous présenter ces deux facettes ces deux thèmes pour Monteverdi donc l'apport musical aussi bien que sa vie personnelle n'hésitez pas si cela vous a plu à transmettre à faire connaître et puis à vous inscrire. Voilà j'ai vraiment je serais très heureuse de vous retrouver bientôt vous vous rappelez on se retrouve tous les premiers samedis du mois donc à bientôt et à bientôt je vous remercie à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?